Ça, c'est un bloc Lego. Et ça, c'est une maison en Lego. Et quand j'étais petit, j'aimais vraiment beaucoup construire des choses avec des Lego. Mais à force de construire des maisons, des vaisseaux spatiaux et des villes, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller plus loin, de construire quelque chose d'encore plus important et ambitieux. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais construire le monde entier en Lego. Je vais donc construire chaque continent de la Terre avec ses principaux pays et ses principaux monuments. Alors c'est parti pour construire ce monde. Ok, j'ai... Ok, j'ai ici vraiment plein de plaques. C'est pour faire la base de la Terre. Donc le vert pour la Terre et le bleu pour l'eau. Et ça, c'est pour les régions qui fait plus chaud. Donc là, il faut trouver une manière de les disposer pour que ça ressemble au continent et aux océans. On va faire l'Amérique du Nord pour commencer. Bon, ça commençait pas très bien. Comme vous pouvez le voir, je viens de casser un bac en essayant de m'assurer dessus. Ça commence bien. Alors voici à quoi ressemble l'Amérique du Nord, pour ceux qui ne connaissent rien en géographie. Comme ça, c'est bien. Après, ici, on a le Mexique. Ok, maintenant, faisons l'Amérique du Sud. Pour vrai, j'avais trop hâte de faire cette vidéo-là. C'est un rêve d'enfant. Ok, les Amériques sont faites. Alors j'ai dû se poser les plaques pour que ça aille l'air le plus possible à chaque continent, comme une vraie carte du monde. Sauf que là, il manque quelque chose. C'était bien évidemment les océans, les eaux, et regardez le résultat, comment il est beau. Et voilà, maintenant que l'eau a été mise, notre carte du monde est terminée. On va maintenant commencer la construction des pays. Le premier continent qu'on va construire, c'est l'Amérique du Nord. Parce que c'est de là que je viens. Alors j'ai commencé par construire un cercle pour représenter ma situation géographique en ce moment même. C'est donc bien évidemment au Québec, au Canada, à droite de l'Amérique du Nord. Au 505, rue de... Ouais, je vais pas vous donner mon adresse non plus, là. Et je me suis placé dans le cercle parce que oui, regardez le beau gosse. Non mais incroyable. Ça me fait trop rire, j'ai l'impression d'être un YouTuber Lego, là. J'ai un peu trop de plaisir. Bientôt ma chaîne va s'appeler Adam Lego. Le premier pays sera donc le Canada. Donc c'est de là que je viens. Et j'ai ici les blocs que je vais utiliser pour construire ce qui va représenter mon pays. Qu'est-ce que vous pensez que ça va être ? Je suis vraiment concentré, les gars. Je fais une vraie oeuvre d'or, là. Et voilà, c'est terminé. Et est-ce que vous reconnaissez ce que c'est ? C'est bien évidemment de la poutine, le repas le plus populaire du Québec. C'est parfait, c'est donc le premier objet de construit. C'est quand même bien fait, on va pas se mentir. Je le mets bien sûr à côté de moi. Et ensuite, j'ai mis de la neige pour le reste du Canada, pour tout ce qui est en haut de la mairie. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pour un endroit très chaud. Il fait froid là-bas, donc c'est parfait. Alors voilà, le Canada a été construit. Pour les États-Unis maintenant, on va faire la Maison Blanche. En plus, là, j'ai un vrai paquet, donc l'architecture va être parfaite. Parce que oui, ma poutine était belle, mais je veux dire... Ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas acheté des Legos. J'ai l'impression de revenir en arrière, là, c'est trop bien. J'ai pas pensé à ça, mais construire le monde entier en Lego, ça doit être long. Ok, je vais pas vous mentir, ça m'a pris plusieurs longues minutes juste pour comprendre comment le manuel d'instruction fonctionnait. Je te jure, c'était tellement mal fait. Oh, je me rappelais pas que ça faisait mal comme ça, jouer au Lego. Et voilà, première étape, c'est fait. En fait, c'est juste la base. Wow, mais c'est les États-Unis ? Pas du tout, ça ressemble à absolument rien à date. Ok, c'est super long, on se retrouve quand c'est terminé. Alors, j'ai continué, ça m'a pris vraiment plus de temps que prévu. Et voilà, les amis, on est le lendemain. Ça a pris tellement de temps à construire. Je pensais pas que c'était aussi long qu'on construit des Legos. Mais ouais, j'ai réussi à finir la maison blanche. Regardez comment elle est belle. Ok, en fait, regardez-la pas trop longtemps, vu que disons que j'avais un peu de la misère à la faire. Elle est pas tant parfaite que ça. Donc, elle va bien évidemment représenter les États-Unis. En plus que le drapeau, c'est parfait. Allons placer ça. Et voilà, c'est passé. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qu'on trouve souvent aux États-Unis. Des camions de construction jaunes. Moi, j'ai trouvé ça dans mes anciens Legos. Je trouve que ça faisait un peu américain. Alors voilà, les États-Unis étaient terminés. Maintenant, je vais mettre les habitants d'Amérique du Nord. Ça va être le premier habitant du Canada. Maintenant, il faut des personnages pour les États-Unis. J'ai les personnages des Simpsons. Ça fait clairement américain. Dans l'eau, ici, je vais mettre quelqu'un qui surfe. Pour le Mexique, c'est historien. On va faire un tacos. Ça va me donner faim. Annèmement, je sais pas trop si ça va ressembler à quelque chose. Je vais faire de mon mieux. Et voilà, c'est fait. Ça ressemble pas trop à un tacos. Je vais pas vous mentir. Mais on comprend l'intérêt. Ça va donc directement au Mexique. Et voilà, les gars. J'ai terminé l'Amérique du Nord. Pour H3, en vrai, c'est super beau. Le résultat est parfait. Maintenant, enchaînons avec l'Amérique du Sud. Et oui, le continent juste ici. Les principaux pays que je vais construire en Amérique du Sud sont l'Argentine et le Brésil. Commençons par l'Argentine. Et voilà, c'est bien évidemment le maillot de Lionel Messi. C'est quand même pas mal. Ça représente l'Argentine. Et oui, et ça, c'est Messi. Il y a un vrai flou, on est d'accord. Pour le Brésil, je pourrais faire la genre de statue à Rio. La statue de Jésus. Regardez ça. C'est magnifique. Et ça caractérise quand même bien le Brésil. Avouez, je suis un vrai constructeur. J'ai fait ça moi-même sans plan. C'est vraiment pas si beau que ça, mais... On n'a plus qu'à ajouter les habitants du Brésil. L'Amérique du Sud est terminée. Maintenant, attaquons-nous au plus dur. Au continent qui regorge de monuments culturels qu'on connaît tous. Je parle bien évidemment de l'Europe. Mais vu que je me suis rendu compte tantôt que c'était super long de construire des Legos, pour construire l'Europe, on va opter pour une nouvelle technique. J'ai fait appel à deux de mes amis pour que ça aille deux fois plus vite. C'est bien évidemment le Colisée de Rome, ici, qui se fait construire, et le Big Ben. Allez au charbon, là. Ouais, ouais, il faut travailler. Moi, je vais construire de mon côté la ville de Paris. Donc, je vais construire la Tour Eiffel. Et puis, regardez le problème avec mes Legos. C'est un genre super petit. Vu que c'était des faux Legos, donc c'était pas pareil que des vrais. Alors, c'était beaucoup trop compliqué. Juste le manuel d'instruction, je ne comprenais rien. Ça va me prendre des heures et des heures. Ça fait à peu près une heure qu'on est dessus. L'Italie, tu vois, ça se passe quand même bien. Ici, pour l'Angleterre, le Big Ben. Regardez, c'est quand même bien commencé. Et ça, c'est ce que j'ai fait, moi. C'est Paris, ça. Je vais pas vous mentir, c'est trop compliqué. C'est genre des tout petits Legos. Ça fait que ça prend super longtemps. Donc, ouais, je vais essayer de le faire moi-même. Pardonnez-moi les Français qui regardent la vidéo. Alors, ouais, à la place, je décidais d'utiliser ma créativité pour construire une Tour Eiffel. Mais tout à coup, quelque chose est arrivé. Je me suis coupé. Et oui, c'est dangereux, je joue au Lego. Hé, les gars, c'est tellement long. On va y arriver un jour, mais ce sera dans longtemps. One day. Moi et mes amis, on a terminé les Legos, les constructions qui représentent les pays importants d'Europe. À l'heure qu'on vient de terminer, il fait noir, comme vous pouvez le voir. J'ai ici la Tour Eiffel. La France. Je vais pas vous mentir, elle est pas parfaite. J'ai dû la faire moi-même. Alors, voilà, ce sera ça. Désolé, mes chers Français. Mais en vrai, ça fait l'affaire. On sait que c'est la Tour Eiffel. Donc, c'est dans le milieu de l'Europe. Ici, pour la France, il y a aussi l'Arc de Triomphe. Et pour le coup, celui-là, il est vraiment beau. Comparé à ma Tour Eiffel. Alors, voilà, la France, c'était terminé. Maintenant, le prochain pays de l'Europe qu'on va représenter, c'est l'Angleterre. Avec le Big Ben, ça a pris beaucoup de temps. 800 morceaux. Faudrait vraiment pas que je l'échappe dans les escaliers. OK. Et voilà, on a l'Angleterre de fait. Maintenant, quel prochain pays d'Europe était pourtant ? Il y a bien évidemment l'Espagne. Et en Espagne, il y a quelque chose qu'on connaît tous. L'équipe, le Real Madrid. Une équipe de soccer. Alors, c'est pourquoi j'ai ici le stade du Real Madrid. Je sais pas comment on va le rentrer. Regardez comment il est énorme. Mec, ça fait ta taille, en fait. Ici, c'est l'Espagne. Alors, c'est ici que le stade va aller. Pour vrai, le stade était beaucoup trop gros. On a eu de la misère à le mettre. Il y a même vieillit tombé. On a eu la peur de notre vie. Mais on a fini par réussir. Maintenant, on a ici le Colisée de Rome pour représenter l'Italie. Alors, voilà, le Colisée est placé. Ça veut dire que l'Italie est terminée. Ensuite, il y a placé une voiture de vampire pour représenter la Roumanie. Parce que, oui, Dracula, elle vient de la Roumanie. En vrai, j'ai regardé dans mes vieux Legos et c'est tout ce que j'ai trouvé pour la Roumanie. Donc, c'est parfait. Ensuite, j'ai représenté cette partie de la Terre qui est souvent en guerre avec un bâtiment qui est une forteresse avec des mitraillettes. Et j'ai retrouvé ce train rouge qui représente le train d'Harry Potter. Alors, je l'ai bien évidemment mis en Angleterre. Ensuite, c'était le temps de mettre les habitants de l'Europe. Alors, voilà, pour l'Europe, on a pas mal fait le tour. Ce qui veut dire qu'on est rendu au continent de l'Asie. Pour la Chine, c'est très simple. Je vais faire la Grande Muraille de Chine. Et oui, c'est quand même un monument important en Chine. En Asie, il y a bien évidemment un grand pays qui prend beaucoup de place. C'est la Russie, le plus grand pays du monde. Et en ce moment, puisque la Russie se fait connaître beaucoup grâce à ses actions militaires, j'ai ici un tank, un char d'assaut. Parfait pour la Russie. Ça fait boum, boum, boum. C'est carré. On va aller mettre ça dans le pays. Ah, et j'ai aussi ça pour la Russie. Un autre genre d'arme qui a l'air nucléaire. Ensuite, en Asie, il y a un autre pays qui est vraiment grand et important. C'est bien évidemment l'Inde. Et pour ça, je vais faire un des monuments les plus populaires de l'année. Le Taj Mahal. C'est vraiment énorme et magnifique, ce monument. J'en ai pour longtemps. 1500 pièces. Oh, t'es vers la merde. Alors, c'est parti pour construire ça. Ça fait des heures et des heures qu'on est ici. On n'a toujours pas terminé. C'est rendu la nuit. Il fait noir carrément dehors. Oh, c'est tellement long. C'est un bon début. Mais il reste encore beaucoup de travail. On se retrouve quand on est terminé. On va y arriver. Aïe, aïe, aïe. J'ai bientôt fini le Taj Mahal. Ça avance tellement bien. En vrai, il est super beau. Regardez-moi ça. Mes amis, on finit de construire. Il reste juste mon Taj Mahal. 1500 pièces. C'est d'une aberrance. Tous les détails sont vraiment précis. Et bon. Et voilà. On a terminé le Taj Mahal. Enfin, j'en pouvais plus. C'est réussi. Plutôt pas mal. Alors, allons porter ça en bas. Mais comment je vais porter ça ? C'est tellement complexe. Je vais clairement l'échapper. J'ai réussi. Oh là là. Il est incroyable. On est d'accord. Le Taj Mahal dans mon cœur. Je suis trop fier. Ça m'a pris des heures et des heures. Mais il est magnifique. Mais c'est bien parce que l'Asie est terminée. Il ne reste plus qu'à mettre les personnages qui habitent en Asie. Pour la Russie, j'ai des petits soldats. Et oui, ça je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est Poutine. Alors voilà. L'Asie était terminée. Maintenant, il restait l'Afrique. L'Egypte, ce serait ici environ. On connaît tous les pyramides de l'Egypte. C'est pourquoi j'ai ici une belle petite pyramide. Et dans mes vieux de la goutte, quand j'étais petit, j'ai trouvé ça. Donc ouais, c'est genre un serpent égyptien. Et voilà, c'est parfait. On a ici, bien évidemment, le drapeau de l'Algérie. Et le drapeau du Maroc. Maintenant, on est rendu aux océans. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Bon ben, les gars, je pense qu'on peut officiellement dire qu'on a terminé le monde entier en l'égout. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. S'il vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Donc, ciao tout le monde. On se retrouve dans une prochaine vidéo.